Wesh Isabelle, comment ça va depuis le journal du cinéma ? Ça me fait plaisir de vous voir moi en tout cas. J'ai entendu dire que vous faisiez une émission sur le Maroc et vous ne m'avez pas invité. Ça ne se fait pas. Je me suis un petit peu imposé. J'ai pris une caméra à vous et un caméramaniste. Ah c'est ici. Cousin. Je l'appelle Cousin. Je vais lui montrer mon Maroc à moi. Salam alaikum. J'ai plein de nouveaux cousins, tu as vu ? Oui, ça va. La marque a cinq ou six bandes. Merci beaucoup. Viens, je vais t'emmener au Café de France. C'est là où on passait le trois quarts de notre camp. C'est le mousse-mousse. C'est le mousse-mousse. Voilà, exactement. Toujours. Dans un verre. Très important. C'est ce qu'on appelle un mille feuilles. Il en manque quelques-unes dans celui-là. Là, il n'y en a que douze feuilles. Il en manque quelques-unes, mais sinon le principe c'est le même. Tu la ramènes-moi, ta grande gueule, ces petits scènes. Vous pouvez trouver un chanteur aux lunettes de travers sur son site lunettes de travers.com Là, ça, c'est le village de mon enfance. Je suis arrivé ici, j'étais, viens voir. J'étais pas plus grand qu'elle. Avec pareil, avec l'également. Même gabarit, même trottes de nez placées au même endroit. Tout parfait. Viens, je vais te montrer où j'ai grandi. Salam alaikum. J'étais grand comme ça. Mon grand-père, il a fait exprès de mettre la salade super haut pour pas qu'on sonne et qu'on l'emmerde pendant ses siestes. Salam alaikum. Apparemment, on m'a reconnu. T'as vu un peu l'hospitalité marquienne ? Ça n'a pas duré 30 secondes. C'est ici que j'ai grandi, cousin ! De ma mère, je m'en rappelle, je cavallais, tout ça avec mon frère. Lui, il se mettait là, on se mettait là, et on se jetait des boulettes de chaussettes. Rêver une prise de chaussettes, on en faisait des boules. Ça faisait un ballon de foot. Lui, il se mettait hâle. Mon frère, il se mettait là. C'est merveux ! Les réflexes sont toujours là, cousin ! Regarde ce que j'ai trouvé ! Une violette ! Une violette ! Regarde comment c'est bon ! ... ... ... C'est l'équivalent du gratin dauphinois. Là, t'as le gratin. Et là, t'as le dauphinois. ... Ça, c'est un son qui va être téléchargé en pagaille sur internet. Fais-moi pour ça. Ah, celle-là, je l'adore ! Celle-là, je l'adore ! Celle-là, c'est ma préférée de tout ça ! ... ... ... Figuig. Les Américains, ils disent Figuig. Ça, c'est une ville qui est très au nord du Maroc. Frontière algérienne. Bon, il y a les villes que vous connaissez, ce que j'appelle les Crâneuses. Marrakech, Tangier, c'est les Crâneuses du Maroc. C'est celles que tout le monde visite. Mais il y en a qui ne sont pas du tout connues. Comme Figuig. Je vais vous montrer, Figuig. Viens, Figuig. Comme vous pouvez le constater, cette palmerie est l'une des plus belles au monde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est marqué dessus. Le seul souci, c'est qu'ils sont malades, tous les palmiers. Et là, je vous présente mon ami Ali. atteint du baïoud, le pauvre. Alors, c'est une maladie qui attaque les palmes et qui va jusqu'à niquer la racine. Oui. La seule manière de pouvoir sauver Ali, c'est soit de le brûler, soit de le replanter. Isabelle, ça, c'est Mahmoud. Comme tu peux le constater, lui aussi, il a été touché par le baïoud. Mais pour Ali, c'est encore jouable. Alors, je vous en supplie. Aidez-nous à sauver Ali. Et toute sa famille. Je compte sur vous. Faites pas les radins. Aidez-nous à sauver Ali. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada